Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Actuellement je suis situé dans le désert Gerudo, en haut à droite de l'Oasis, pour effectuer tout le niveau du désert Gerudo. C'est ce que nous allons voir à présent. Donc je me rends à cet endroit examiné. Et donc je m'y rends bien entendu. Et voilà, donc on va falloir trouver 5 petites boules jaunes comme celle qui nous suit. Ici donc, première chose qu'on fait, on va descendre à l'échelle ici, à cet endroit. Là nous avons une espèce de créature étrange. Et bien sachez que c'est plus qu'une créature, et oui c'est un écho. Et on va en récupérer un parce que ça nous sera très utile. Vous voyez celui-là là ? On va l'affronter, on peut utiliser n'importe lequel, c'est pas si important que ça. Pourquoi pas lui ? Voilà. On peut aller chercher ce dernier. L'écho du méga blâme. On monte ici. Et là, on récupère l'un des 5. Et voilà. C'est chose faite. Là on va traverser. Et là on remonte. Donc ici nous avons un sur les 5, mais surtout nous avons cet écho qui nous servira beaucoup. Là on prend sur la droite. Et on utilise ce fameux écho le méga blâme. On s'en serre. On s'en serre. Et on se rend à droite. Et voilà. 2 sur 5. Ici. On se rend là. On monte. On utilise le trompeau. Voilà. Là on peut utiliser ceci. Alors oui. Il faut penser à faire le trompeau juste avant. C'est toujours mieux. Et à cet endroit se trouve encore un autre. 3 sur 5. On arrive ici. C'est parfait. 4 sur 5. On va se rater ici. Et là le dernier. Attention il y a un ennemi. Voilà. Et là une fois de plus. Notre trompeau. Plus. 5. Et enfin le dernier. Et voilà on a les 5. Et en plus c'est bien parce qu'on obtient ceci. 2 pierres étranges. Et là on découvre l'usurpatrice. Voilà. La quête a été mise à jour. A présent il faut se rendre ici. C'est ce que l'on va faire immédiatement. Je me téléporte au plus proche. Et on se retrouve. Au moment où on sera juste à côté. Voilà on y est. On va donc rentrer à l'intérieur. Il faut activer ce mécanisme. On peut utiliser un objet que l'on peut jeter. Comme une caisse par exemple. Je vais lancer. Que là pour effet d'activer. Enfin de fermer l'oeil. A ce moment là. Je balance. Ensuite. Voilà. On arrive ici. Ceci est un écho. Un moyen très efficace de le. Vaincre. Je vais utiliser ça. C'est vraiment très efficace. Ça pourrait même être encore plus. Si c'est nous qu'il y a le contrôleur. On le récupère. Et on obtient. L'écho de Girolam. Continuant avec ceci. Ok. Et en plus on active l'oeil. Et on va chercher le coffre en passage. Ici on va prendre. Un autre écho. Qui est plus adapté à cette situation. Celui là. Et on obtient ici un nouvel écho. Qui est. L'écho du Gipdo. Ici le coffre. Voilà. Et si vous voulez quelques rubis. Il y en a là. Et là on va dans une salle. Où il y a des ennemis. Donc avant de s'y rendre. On peut se préparer un minimum. On peut éventuellement utiliser ça. Mais le mieux sera ceci. Voilà. Là on peut se mettre en mode. Uniquel par exemple. Vous allez voir. Et voilà. Et là maintenant on a la clé pour ouvrir la porte. On descend à l'échelle. On prend à gauche parce qu'à droite c'est fermé. Ici un ennemi. Pour le vaincre. Un écho très efficace. C'est celui-ci. Celui-là. Bien qu'a priori la Murtula puisse également faire l'affaire. Parce qu'elle est très tanky. On va plutôt utiliser. Voilà. Le pia. Qui est vraiment très fort. Voilà. On va le faire popper. On va. Ici pour aller en face. Il y a plusieurs façons de faire. J'en utilise une très très simple. Vous allez voir. Voilà. Une table. Ensuite. Un arbre. Et voilà. Le vent est coupé. Et à ça on ajoute une araignée classique. Et là on récupère le contenu du coffre. Qui est un rubis rouge. Un rubis. On avance. On peut utiliser ça. Pareil ici. au pire on s'en moque on avance voilà celui qui est à droite ici on va utiliser lundi de peu importe celui-là pourquoi pas et voilà et là on récupère les coups du jibdo niveau 2 on arrive ici et là on utilise ce pouvoir on tire ce qui a pour effet de faire descendre le sable s'écouler le sable et c'est très bien parce qu'on n'avait pas accès à ce lieu maintenant on pourra y aller c'est la suite donc là il y a plusieurs possibilités on peut directement se téléporter là si on le souhaite c'est comme on veut on se retrouve à ce moment là allez on s'y rend et là on s'y rend à nouveau sans pierre jérudo là on monte on prend ici à droite à gauche on pousse la pierre ici on active ceci on active ceci puis on prend immédiatement à gauche là les adales vont nous agresser on utilise un écho de pierre pour se protéger ou un autre mais ça ça fera l'affaire et là on attend tout simplement et là l'apparition d'un coffre et c'est 20 rubis de plus on se rend à droite ici on a des chauves souris on peut en balancer toute une ribambelle pour les vaincre et voilà on prépare on utilise le trempeau j'active ceci c'est bon on y va on passe là il utilise le pouvoir traction voilà et juste derrière se trouve un pauvre qui a la clé et juste derrière se trouve un pauvre qui a la clé on ouvre la porte on ouvre la porte on apprend ceci mémoriser l'écho de la statue de serpent ici des ennemis on peut utiliser par exemple celui là voilà on l'attrape pour qu'il soit plus facile à toucher voilà là on apprend ceci l'écho de la mite là il y a trop de sable pour l'instant on fera ça plus tard ici on a une caisse à notre gauche et on voit qu'il y a du sable qui s'écoule c'est parce qu'il va falloir passer par au dessus on se rend là ici les caisses nous gênent on peut utiliser cette écho là on traverse pour casser les caisses le rebond d'atout voilà là on a le rebond d'atout évolué un qui marche particulièrement contre lui c'est ça super efficace voilà on l'apprend et désormais on a l'écho de rebond d'atout au niveau 2 là on veut descendre on utilise notre rougueur notre rougueur voilà on active le coffre voilà parfait à nouveau on l'utilise et voilà maintenant descendre ici il nous faudra deux statues ici il nous faudra un éléphant ainsi qu'un oiseau mais on va jouer le jeu on va d'abord se rendre à droite de toute façon les statues il nous les faut du côté de droite on obtient justement le message qui nous indique comment faire qu'en vérité il n'est même pas obligatoire de s'y rendre donc on va jouer le jeu quand même il y a des éléments qui gênent ici il y a cet ennemi là qui nous dérange et c'est pas forcément une partie de plaisir de l'abattre et voilà c'est bon l'avantage en fait de celui ci c'est qu'il n'aura jamais son coup donc ça prendra un peu de temps mais au moins on est sûr d'y arriver il aura fallu pour faire le nettoyage il va mieux faire comme ça parce qu'il y a un scorpion caché vous avez vu ? ainsi qu'un coffre et ça on le veut n'est ce pas ? voilà on ouvre le coffre 10 cristaux de sel pourquoi pas ? et c'est ici que l'on apprend qu'il faut l'éléphant alors on ne dit pas exactement que c'est un éléphant mais au message on reprend tout de suite créatures bleues avec des défenses celui-ci alors il y a un éléphant qui est un éléphant un écho qui est particulièrement efficace contre lui c'est celui-là et là on obtient la carte et ce n'est pas tout on obtient également l'écho de l'esprit on continue à avancer et là on se retrouve ici à notre droite ici il est possible d'y aller on va utiliser le trompeau voilà et à l'intérieur se trouve énormément de rubis enfin énormément quand même un petit peu voilà voilà ici cet ennemi là est quand même assez solide donc autant utiliser un autre ennemi très solide voilà ici nous avons des piranhas on peut utiliser éventuellement lui mais étant donné la situation et qu'il y a du vie tout autour on pourrait également utiliser le rafalou voilà c'est comme ça on a le champ d'action tranquille pour 20 rubis ici le trompeau prise de pouvoir donc à l'échelle d'accord et attention ici parce que vous voyez ces ennemis là ils sont très pénibles et peuvent vous envoyer dans le décor c'est peut-être déjà ce qui va m'arriver là quand on va quitter ceci ceci alors on peut utiliser la même chose pour le distraire ce qui nous permet d'avancer tranquillement à cet endroit là on peut utiliser éventuellement ça voilà on active le point de téléportation comme ça plus la peine de s'embêter avec eux là on a un ennemi volant ainsi que ceci on peut utiliser ça voilà et comme c'est inévitable il nous attaquera à un moment donné on peut utiliser l'autre dans ce cas de figure il est mieux là on utilise rafalou parce qu'il y a un coffre caché et on obtient ceci on descend c'est inévitable on peut faire ça à cet endroit je vous conseille de vous débarrasser de l'ennemi sinon il risque d'être pénible on peut utiliser la même chose des poissons non mais deux et voilà et là on prend de l'avance on se met ici et on dépose 4 lits voilà on revient on utilise le skill pour attraper ça et on tire on lâche et on y va voilà ici on utilise ce tank et là on peut l'aider voilà on apprend le chat à chaque fois que j'ai viré le sable ici il n'y avait rien dedans donc on peut toujours vérifier on fait appel au rafalou on fait appel au rafalou point de téléportation pareil à chaque fois que j'ai cassé ses jarres il y a bien ruby mais d'habitude j'ai rien et là nous allons affronter link sachez qu'au début je pensais que je ne trouverais pas de moyen de le tuer facilement mais en fait si j'en ai trouvé il existe un moyen super efficace de le vaincre vous allez voir on se met un petit peu de côté et on va utiliser un écho en particulier comme cet ennemi là il n'arrête pas de fuir rien de mieux que l'effroi au bout d'un moment il va forcément se rapprocher et à ce moment là on s'énerve et voilà maintenant la deuxième partie c'est un petit peu plus dur on va utiliser exactement la même technique il y en a un sur les trois qui est un petit peu plus dur on peut également utiliser le rafalou pour virer toutes les sables pour récupérer des ressources et voilà voilà bon là on n'a plus d'énergie ça nous oblige du coup à utiliser le rafalou voilà bon là on n'a plus d'énergie ça nous oblige du coup à utiliser le rafalou le nouvel avantage c'est qu'avec tous les échos sur le terrain c'est eux qui prennent à ma place donc ça devrait suffire et là on va utiliser l'effroi et voilà un casino damage à présent on récupère l'arc ceci nous sera très utile nous sommes ici utilisons ce nouveau pouvoir acquis et cette fois on tire des flèches voilà ici pour monter très simple on utilise le skill de l'araignée qu'on connaissait bien maintenant on mémorise l'écho du grouilleur et là pareil on utilise ça voilà et là on va utiliser tout simplement des lits on monte c'est pour revenir ce qu'on a de l'autre côté ça on l'active déjà qu'on ne viendra pas forcément et là il y a le feu c'est très simple on utilise une pierre tout simplement on peut également utiliser le vent enfin n'importe quel vent bloquant on va essayer de le poser là évidemment on va essayer de le poser là évidemment voilà et voilà et là on apprend justement le fameux éléphant et là on récupère le contenu du coffre il y a une clé en plus de ça dont on aura besoin et là on remonte on balance le caillou et on descend à présent voyons la carte on est là et là on peut pas encore l'atteindre donc c'est très simple on revient ici pour le moment à cet endroit on se téléporte là et ensuite on va monter là-haut on est là ici à cet endroit on utilise cette plateforme on monte Voilà A cet endroit inutile de vous embêter On utilise les rafales où il y a du vide Et voilà D'ailleurs on utilise Le pouvoir tout simplement Voilà on tire Et il a un peu monté Là on monte Voilà On a mémoré ceci Écoute la statue de faucon Et là on a les deux dont on avait besoin On peut donc se rendre Ici On va d'abord se rendre ici Puisque cela nous permettra d'avoir accès A cette pièce Et après on ira là Et là on est On arrive ici On utilise le skill Cet endroit Cette pièce Donc là en soit Il y a deux mécaniques Vous voyez déjà vous avez le vent là-bas Ça nous gêne Parce qu'il va éteindre le feu en permanence Donc c'est très simple On se met là Voilà ici On se transforme Et on tire Ça devient normal Vous voyez qu'à présent Le vent Il est trop bas Bon On utilise le skill Et pour le reste C'est très simple L'écho Et mise au Vous levez Et lancer Voilà Alors cette phase là N'est pas obligatoire En fait je vous la montre quand même Mais en vérité C'est juste pour avoir le message Pour savoir Quel statut Il faut poser C'est pas plus compliqué que ça Donc on va même pas forcément le lire Après si vous voulez le faire Eh bien Il faudra venir ici D'ailleurs on peut directement se téléporter On peut faire ça Voilà Là on utilise la statue D'éléphant Non pas ici Mais ici Voilà Et là la statue d'oiseau Ce qu'il y a pour effet C'est prêt d'ouvrir la porte On tire là dessus Pour faire des sables sables Autre chose encore Alors C'est vrai que pour le moment On va quand même le faire Pour éviter d'avoir à revenir Ça y est il faut le tourner De façon à tomber pile poil Là comme ça Et là vous allez vous dire Mais comment ça se fait Que ça ne colle pas En fait Vous voyez à chaque fois Ça déconne En fait Voilà Mais rappelez-vous qu'il y a un coffre Qu'on n'a pas ramassé Et on va aller le chercher Justement Donc déjà on active ceci Au moins On pourra venir directement Devant la porte Mais surtout On va se téléporter Sur la carte On se rend ici Se téléporter Et là vous voyez A notre gauche Il y a une seule toute petite zone Ici Où il y a du sable On va utiliser Le trouilleur Voilà Et là on descend Et on ouvre le coffre Mais c'est quand même 50 rubis A présent On peut se rendre Devant l'entrée du boss C'est parti pour le boss La première phase Est extrêmement facile Il peut foncer Sur les statuts Et s'assommer Voilà Donc on affronte D'autres prix de fond Un petit monstre rigolo On va utiliser Cet écola On peut même l'aider Vous voyez On peut frapper avec On peut pas mal bourriner Sur la première partie Il s'assommer En se jetant Dans l'instant Et voilà Deuxième phase La deuxième phase Est bien plus dure Il va falloir se servir Des statuts nous-mêmes Et en plus Certains éléments Ne sont pas Arrêtables Des fois il tombe en piqué Pour faire très attention Là il va tomber en piqué Par exemple Il va nous foncer dessus Voilà Parfait Alors on se transforme Et on y va Et voilà On tabasse Comme ceci Une statue Pour se protéger Ça marche très bien Ça marche très bien Il a les tornades Au cas où Là il va essayer De nous tomber dessus Toujours même pattern Il va tenter de nous foncer dessus Et c'est fini Et voilà Le boss a été vaincu Et on voit Qu'on a pris Aucun dégât Et la faille est refermée La petite créature Qui les accompagne Son niveau a augmenté Voilà On peut créer Des échos à distance Et on obtient également Ceci 5 pierres étranges Tout de même Ne fais pas ceci Après vous pouvez aussi Ne pas le ramasser Si vous voulez Que le jeu soit plus difficile Et nous On ramasse tout Et voilà La quête principale Ici est terminée Nous avons fini Ici En espérant Que cela vous a plu Et que cela vous a été utile Puisqu'il s'agit ici De la fin de cette vidéo D'ailleurs N'hésite pas A me faire part De vos retours Et on se dit A très bientôt Allez Ciao Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada